Ce sont environ 80 dirigeants européens et africains qui se retrouvent ici à Bruxelles à la faveur de ce quatrième sommet Union Européenne Afrique, ouvert ce mercredi. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan Duncan est bien sûr présent, tout comme le président français François Hollande, Angela Merkel la chancelière allemande ou encore le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Un sommet avec un objectif clair, relancer le partenariat économique entre les deux continents. Pour l'instant, illustration parfaite de la volonté européenne de booster ce partenariat, l'annonce de José Manuel Barroso, le président de la Commission Européenne, qui a affirmé à l'entame de ce sommet que près de 800 millions d'euros, soit près de 500 milliards de francs CFA, seront dégagés pour soutenir le développement en Afrique sur les trois prochaines années. Il en a en outre ajouté qu'il faut mieux faire avec les APE, les accords de partenariat économique. A ce quatrième sommet également, les Africains parlent de tout, de sécurité, de prévention des crises, d'immigration, mais surtout que l'Europe augmente sensiblement ses investissements sur le continent noir. Autre temps fort de cette rencontre, un mini-sommet sur la Centrafrique, co-organisé par la France sur fond du regain de violence dans ce pays africain au lendemain du lancement par l'Union Européenne de sa mission militaire à Bangui. Une réunion co-présidée par le président français François Hollande, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le président mauritanien, Abdelaziz, dont le pays préside à l'Union Européenne. La présidente de transition de Centrafrique, Katerine Samba-Panzai, a fait le point sur les besoins d'assistance humanitaire, également en matière de sécurité de son pays. Les travaux de ce quatrième sommet reprendront demain, avec notamment à terme l'adoption d'une déclaration politique regroupant l'ensemble des thèmes relatifs aux relations entre l'Union Européenne et l'Afrique.